La formation RÉSAD est destinée à former des jeunes agronomes pour orienter les agriculteurs vers des pratiques plus agroécologiques et faire en sorte qu'ils en vivent. Le besoin est urgent mais complexe. Il demande d'allier sciences sociales et techniques. L'ambition de cette formation est de conjuguer une approche systémique et pluridisciplinaire articulant les échelles du local au global. Les pratiques agricoles ne se limitent pas à une seule technique ou production. Elles dépendent des ressources disponibles dans les exploitations agricoles et de leurs activités. Elles sont influencées par les dynamiques locales, les marchés, les politiques économiques et le climat. Cela s'applique tant au nord qu'au sud. Comprendre les pratiques des agriculteurs est essentiel pour identifier des leviers d'action pertinents. Prenons un exemple concret avec M. Chan, un risiculteur dans une vallée au Cambodge. Pour lutter contre les mauvaises herbes, il utilise des herbicides. Une agronome s'interroge sur cette méthode peu agroécologique et lui propose de cultiver du riz biologique. M. Chan explique qu'abandonner les herbicides nécessiterait de revenir à une pratique plus laborieuse. Le repiquage demande effectivement plus de travail, mais permettrait à M. Chan de vendre sa production plus cher sur le marché biologique. Mais M. Chan cultive aussi, sur les collines, du manioc et de l'anacardier, dont la production est exportée et qui sont bien plus rentables que le riz. Il choisit donc une méthode de culture de son riz moins chronophage, grâce aux herbicides, pour se concentrer sur ses cultures. Il gagne ainsi mieux sa vie que ses voisins, qui ne cultivent que du riz bio en vallée. Il est important que grâce à sa formation, l'agronome comprenne que les choix de M. Chan sont rationnels et adaptés à sa situation. Cette analyse illustre la complexité des pratiques agricoles et l'importance de les évaluer sur le terrain pour proposer des solutions adaptées, forcément plurielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?